Ma muse est là, majestueuse, éclatante, éternelle. Un solant joyau céleste, certi d'une nuée d'étoiles, elle pose sur moi le regard perçant de son œil blafard. Complésamment, je me suis avancé au dehors pour me baigner de sa lumière, mais j'aurais autant pu me réfugier dans un souterrain. Insensible aux murs et aux cloisons, elle m'atteint où que je me tienne, faisant de moi son pantin, son jouet, sa création sauvage et épanouie. Nos premiers rapports flirtaient pourtant avec le cauchemar. Écrasé par la cruauté de mon sort, j'ai traversé une longue période de désespoir. Chaotique matin taché de sang, inondé de larmes, chargé de l'odeur du massacre. Toute vie, semblait-il, était bonne à prendre. J'ai commencé par des poules et fini par des humains isolés, sans jamais maîtriser mes actes. Les morts s'accumulaient tandis qu'enflaient ma haine à mon encontre. Je fustigeais ma faiblesse, me crucifiant mentalement, sans néanmoins envisager le suicide comme échappatoire. Car si je portais la culpabilité d'un déferlement d'horreur, je m'épargnais celle du choix. Je n'étais que la victime d'une malédiction. Un hasard malencontreux qui, d'une morsure, avait fait de moi une bête. Fuyant la mort, je m'efforçais de museler mon autre nature en me privant de liberté. Je m'attachais à un tronc d'arbre au fond des bois, quelques instants avant l'apparition du disque lumineux, en espérant pouvoir préserver quelques parcelles d'innocence. Parfois cela suffisait, mais parfois, dans mon état second, je parvenais hélas à me libérer, m'élançant alors inéluctablement vers une nouvelle aube mêlant en trous noirs, nudités et hémoglobines. Écureux de moi-même, je me résignais à mon sort, sachant qu'en bout de course, je serais jugé. Puis les choses ont changé. Dans les premiers temps, ces ponctuelles nuits de folie effaçaient de moi toute trace de conscience, mais je me suis surpris, au bout de plusieurs mois, à retenir des images confuses. Ensuite, des sons et des couleurs mieux cernées, puis des événements dans leur intégralité. Rien de tout cela n'avait la saveur d'un rêve, il s'agissait de souvenirs. Alors j'ai compris. À tort, je me croyais violé et supplanté par la bête, chassé de mon corps durant ces périodes de prégnance. Je nous considérais comme deux êtres distincts, justifiant la noirceur des débuts par mon incapacité à intégrer les souvenirs d'un autre que moi. Or, nous partageons la même mémoire autant que le même esprit. Homme ou bête, c'était toujours moi. Pour accéder à leur âme commune, chacune de mes facettes utilisait sa propre interface, et les deux avaient mis du temps à s'apprivoiser. Leur accoutumance mutuelle a lézardé le traumatisme de la métamorphose, laissant transparaître la paix. Alors le sentiment d'intrusion s'est estompé, comme l'horizon noir se perçait d'un nombre croissant d'étoiles. Récoltant d'abord quelques miettes de conscience, dans un brouet de pure absence, j'en suis venu par la suite à lire les intentions de la bête, puis à contrôler ses gestes. J'ai réalisé que, sans pouvoir apaiser sa soif de sang, j'avais la possibilité de juguler son appétit, de le cadrer dans l'éventail des vies animales. Et lorsqu'un soir, dans sa peau, j'ai vu passer un groupe d'enfants sur mon domaine, inconscient de ma présence poilue et grondante, j'ai su qu'aucun innocent ne souffrirait plus de mes débordements. Car à la vue de ses chaires tendres et fragiles qu'elle aurait aisément déchiquetées, la bête n'a émis qu'un reniflement d'indifférence. J'avais gagné. Ma victoire ne m'a coûté que l'effort d'une fraternisation. Que de nuits de félicité depuis ! J'ai pris plaisir à traquer les cervidés dans les bois, apprenant tant de leurs odeurs. J'ai jubilé comme jamais en hurlant à la lune, et je me suis régalé du sang et de la chair de mes proies, repoussant la culpabilité jusqu'au tréfonds de mon être, où je l'ai impitoyablement piétiné. Certes solitaire, je ne souffre pas de mon isolement. L'explosion de ma sauvagerie m'a mené à l'accomplissement, à la complétude. La malédiction ne met plus châtiment, et je l'attends avec le sourire, comme cette charnière identitaire qui incarne ma différence. Entre chacune de ces manifestations, je mène l'existence normale d'un homme au secret bien gardé, fort d'un magistral renouveau. Ce soir, assis, nu, dans l'herbe de mon jardin, je savoure les prémices de la tempête. Les yeux fixés sur la forêt toute proche, je guette l'instant où ma muse, en m'inondant de sa jouissive lumière, m'affranchira une nouvelle fois de toutes les barrières. Je sens ma fourrure de loup envahir mon visage. Mes crocs poussent et déforment ma mâchoire. La charpente de mes os s'étire en craquant pour s'adapter aux exigences du monstre qui me transcendent, tandis que les mots s'évadent de mes pensées. Encore en cours de métamorphose, je me lève et cours vers la lisière du bois, laissant derrière moi des empreintes de plus en plus profondes. La chasse commence. Quelques centaines de mètres plus loin, nichées entre les troncs, une biche vient de se rédire de terreur. Quelques centaines de mètres plus loin, nichées entre les troncs, une biche vient de se rédire de terreur. Quelques centaines de mètres plus loin, nichées entre les troncs, une biche vient de se rédire de terreur. Quelques centaines de mètres plus loin, nichées entre les troncs, une biche vient de se rédire de terreur. Quelques centaines de mètres plus loin, nichées entre les troncs, une biche vient de se rédire de terreur. Quelques centaines de mètres plus loin, nichées entre les troncs, une biche vient de se rédire de terreur. Sous-titrage ST' 501